L'immobilier s'effondre. Ce qu'on regarde, c'est la catastrophe. Dans le neuf, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous savez que la Fédération française du bâtiment dit qu'on va avoir 25% de construction en moins. 25% de construction en moins, quand on va perdre 150 000 emplois en deux ans. Bref, elle n'est pas une catastrophe. Pourquoi il y a une catastrophe ? Eh bien, d'après la Fédération française du bâtiment, c'est uniquement à cause des normes écologiques, des normes qui ont été votées par ce gouvernement, par Emmanuel Macron, qui rendent le prix de logement extrêmement cher. Si vous devez rajouter de l'épaisseur dans les murs, si vous devez répondre à plein de normes, forcément, vous augmentez le prix de la construction, forcément, le logement est plus cher à l'achat et en face, il n'y a plus d'acheteurs. Et puis la deuxième chose que dit la Fédération française du bâtiment, eh bien, c'est le zéro artificiation des sols. Ou encore, une loi que l'on doit aux écologistes et à Emmanuel Macron. Et là, du coup, il y a beaucoup moins de terrains à bâtir, ce qui fait que ces terrains à bâtir sont beaucoup plus chers. Et donc, ça augmente le prix de la construction. Et donc, ça augmente le prix de logement. Et en face, il n'y a plus d'acheteurs possibles. Donc, tout ce qui est neuf, c'est la cata absolue. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, il nous restait l'ancien, seulement l'ancien, eh bien, toujours par idéologie, des escrologistes, vous savez, ceux qui sont des verts pastèques, verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur, ont imposé le DPE. Emmanuel Macron nous a mis le DPE avec ces fameuses passoires thermiques. Alors, du coup, 10% des logements ont disparu du marché. Et ça va être 30% en 2028 qui vont disparaître du logement locatif. Et du coup, eh bien, vous avez une véritable crise du logement locatif, y compris dans l'ancien. Alors, le gouvernement avait dit, tant pis, tant pis, on va mettre de l'argent. Et vous étonnez, après, qu'on ait aussi une crise financière en France, on va mettre de l'argent pour que des entreprises viennent réparer toutes ces maisons et mettre une meilleure isolation. Récemment, voilà. Là aussi, on se retrouve face à une crise. Parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Pire ! Le gouvernement aimerait augmenter le nombre d'entreprises, mais grâce à l'administration, il y en a de moins en moins ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct, comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y en a de moins en moins. Regardons l'article ensemble. La rénovation énergétique, un enjeu majeur pour l'avenir écologique et économique de la France, se heurte un sérieux obstacle. La chute alarmante du nombre d'artisans certifiés pour effectuer des travaux cruciaux. En seulement un an, selon une étude de Hiro, le nombre d'entreprises labellisées RGE, reconnues garanties de l'environnement, a chuté de manière vertigineuse de 16%. En un an, 16% d'entreprises en moins, une sur huit, il me semble, a arrêté. Une sur huit a arrêté. Et vous allez voir que c'est en grande partie lié à l'administration. Quand je vous dis que l'administratif est ce qui va tuer ce pays, vous allez voir que c'est lié à l'administration. Cette baisse spectaculaire compromet sérieusement les objectifs du gouvernement qui avait pour ambition de voir 250 000 entreprises RGE d'ici 2028. Parce qu'ils se disaient, bon, ok, on a viré 10% des logements anciens et ça crée une catastrophe sur le logement. Les locataires ne trouvent plus de logement. Je rappelle qu'il y a quand même un étudiant sur 10 qui arrête ses études parce qu'il n'a pas trouvé de logement. Vous avez des étudiants en ce moment qui dorment dans des campings pour pouvoir suivre leurs études. Mais le gouvernement se dit, non, on ne va pas revenir en arrière. Ok, on a fait n'importe quoi, mais on ne va surtout pas revenir en arrière parce que ce serait avoué qu'on a fait n'importe quoi. Donc du coup, on va mettre beaucoup d'entreprises. On va essayer de labelliser beaucoup d'entreprises RGE. Vous allez voir que les entreprises, non seulement on n'y arrive pas, mais en plus, il y en a de moins en moins. Vous allez voir que les entreprises, elles se barrent, notamment, et on a dit principalement, pour des raisons liées à l'administration. Malheureusement, l'État voulait mettre 250 000 entreprises RGE d'ici 2028. Malheureusement, la réalité est bien loin de cette projection avec moins de 55 000 entreprises certifiées en 2024, loin derrière les attentes. Cette diminution drastique touche tous les secteurs de la rénovation énergétique, des métiers de la plomberie à ceux de la menuiserie en passant par l'isolation intérieure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chute de 19% dans l'entreprise, dans la plomberie. Un plombier sur cinq a arrêté. Un plombier sur cinq a arrêté de se faire certifier. 17% dans la menuiserie. On n'est pas loin d'un sur cinq aussi. Et même 22% dans l'isolation intérieure en seulement un an. L'isolation intérieure. Les mecs, ça devrait être quasiment leur métier. Ils devraient rouler sur l'or, mais il n'y en a plus d'un sur cinq qui a laissé tomber. Ce pays est fou. Ce pays est un pays de fous furieux maintenant. Cette tendance à la baisse met en péril non seulement les réalisations des travaux de rénovation énergétique, mais également l'accès des particuliers aux aides gouvernementales telles que MAPRIM Rénov', lesquelles sont conditionnées par l'intervention d'une entreprise certifiée RGE. MAPRIM Rénov', à mon avis, c'est comme tout le reste. Vous savez, je suis en train de faire aussi des vidéos. On voit que l'État a des réels problèmes financiers. Vous avez Emmanuel Macron qui a fait des réunions de ministres en urgence. En urgence ! Parce qu'il faut absolument trouver comment économiser plusieurs dizaines de milliards. L'État a peur comme jamais ! Mais on dépense de l'argent en PRIM Rénov', mais on dépense de l'argent pour la voiture électrique, mais on dépense de l'argent pour Zelensky, mais on dépense de l'argent pour le Maghreb et l'Afrique. Mais en fait, on met du fric dans tous les sens. Dans tous les sens, après on se dit « Ah ben comment ça se fait ? On n'a plus d'argent. » M'imprime Rénov', je suis désolé. Ce n'est pas le travail de l'État. C'est comme pendant le confinement, on vous a enfermé chez vous et on a demandé aux entreprises d'arrêter de travailler. Vous vous rendez compte qu'on était arrivé dans des dingueries, au point que vous pouviez aller au supermarché pour un paquet de pâtes, mais dans les supermarchés, il était interdit d'acheter des livres ou d'acheter autre chose que de la nourriture. C'est des dingueries, c'est de la folie douce. Et donc, à ce moment-là, pour pouvoir continuer, ce que l'on a fait, c'est qu'on a donné de l'argent au supermarché. Enfin, l'État a donné de l'argent au supermarché, puis il vous a donné à tous de l'argent. Vous étiez chez vous plusieurs mois, hop, il donnait du fric, il donnait du fric, il donnait du fric. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a des gros problèmes. Il m'imprimerait l'ordre. C'est la même réflexion. L'État, il vous donnait du fric à l'époque, il donnait du fric aux entreprises, parce qu'il avait décidé de fermer les entreprises, il avait décidé que vous restiez chez vous. Et là, il a décidé que vous deviez faire des travaux chez vous et qu'un locataire était mieux à dormir sous les ponts plutôt que de dormir dans une maison mal isolée, ce qui est le cas actuellement. On préfère que les gens aillent dormir sous les ponts plutôt que dans des maisons mal isolées. Une dinguerie ! Et donc, comme il a pris ses décisions débiles, motivées uniquement par l'idéologie, eh bien, il est obligé de payer. Et du coup, là, vous avez ma prime rénov' qui arrive et qui paye, et qui paye, et qui paye, et qui paye. Avec vos sous ! Avec vos sous ! Ça se terminera par des impôts ! Ça se terminera par moins de remboursement de vos... des soins dentaires, moins de remboursement de vos maïs de la guion, moins d'argent pour les retraités. Ça se terminera comme ça ! Il n'y a pas de repas gratuits ! Et donc, pour moi, là, ma prime rénov', mais c'est une dinguerie, quoi ! L'État qui paye pour vous améliorer l'isolation de vos fenêtres, c'est une dinguerie ! Il n'y a que dans des États socialistes qu'on voit ce genre de choses ! Le phénomène n'est pas uniquement circonstruit à une région spécifique. Il se répand à travers tout le territoire français. Vous l'avez partout en France ! Alors, focus sur quelques départements comme la Seine-Saint-Denis, qui ont connu une croissance économique soutenue, enregistrent une baisse significative, perdant 25,5% de leurs entreprises labellisées en seulement un an. Donc, ça baisse sur toute la France, et la Seine-Saint-Denis, c'est un quart, c'est plus qu'ailleurs, c'est un quart des entreprises qui arrêtent. Un quart ! Une entreprise sur quatre qui arrêtent ! Alors, évidemment, ils nous mettent les Jeux olympiques en raison. Pour moi, ce n'est pas la vraie raison. Pour moi, la vraie raison, c'est l'administration. Cette situation est également exacerbée dans les départements franciliens, en grande partie en raison des effets des Jeux olympiques de Paris 2024. De nombreux chantiers liés à cet événement ont engorgé le carnet de commande des artisans du BTP, diminuant ainsi l'attrait pour la certification RGE à moyen terme. Bon. Mais, ok, c'est très local, on va leur laisser dire, ok, c'est comme ça à Paris, mais ça n'a aucune incidence à Toulouse, quoi. On est d'accord. Les zones olympiques, donc, les entreprises parisiennes se sont dit, bon, allez, le RGE, on s'en fout, on va se concentrer sur les nouveaux chantiers, ça va nous faire gagner du fric. Ok. Mais c'est valable qu'à Paris. Or, la baisse, on le constate sur toute la France. C'est 25%, ok, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, mais sur l'ensemble de la France, c'est 16%. Donc, c'est loin d'être neutre. Toutefois, il serait simpliste de réduire cette problématique à la cette seule cause. En effet, la complexité administrative, voilà, c'est ça le vrai problème, associée à l'obtention de la certification RGE, constitue un frein majeur pour de nombreux professionnels. Et je vous l'ai dit, la maladie numéro un, numéro un en France, c'est l'administration. Pourquoi on a recruté 60 000 nouveaux fonctionnaires l'année dernière? On devrait, on devait, le président avait dit, on va baisser le nombre de fonctionnaires. Ils ont augmenté de 60 000. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus du tout à gérer l'administration. J'en veux pas aux fonctionnaires, j'en veux pas, parce que de temps en temps, j'ai des fonctionnaires qui m'écrivent, mais je leur en veux pas. J'en veux pas aux fonctionnaires qui se sont fait recruter l'an dernier. L'État a dit, je recrute quelqu'un, vous, vous vouliez un job, vous avez trouvé ce job, ça vous a plu, vous avez signé. Je ne peux pas vous en vouloir. Celui à qui j'en veux, même, même, voyez, s'il a dit, je voudrais recruter quelqu'un pour dormir 12 heures par jour sur son siège à rien foutre et que vous avez pris le job, je ne vous en veux pas à vous. C'est à l'État de mettre des définitions de poste un peu plus intéressantes. Vous, vous avez bien fait. Vous avez trouvé un job, il vous paye ce que vous espériez, vous avez la sécurité d'emploi que vous vouliez et en contrepartie, vous avez un salaire qui vous convient. Vous avez fait le choix intelligent pour vous. C'est à l'État que j'en veux. Donc, j'en reviens par là. Les fonctionnaires, vous embauchez des fonctionnaires pour faire de la norme. Ils font de la norme. Ils font toujours de la norme. Et je ne sais pas, enfin, si, je crois que j'ai déjà donné cette maxime que j'aime beaucoup. Le, le... L'administratif est un gaz. Il prend tout l'espace que vous leur lui donnez. L'administratif est un gaz. Il prend tout l'espace que vous lui donnez. Et on donne au fur et à mesure de plus en plus d'espace à l'administratif. Et maintenant, je pense qu'on est sur des ministères en roue libre, en fait. Avec un ministre, déjà, qui change très souvent, donc on n'a rien à foutre. Mais en plus, avec un ministère qui va créer lui-même ses tâches. Et tout en haut, en fait, vous avez les hauts fonctionnaires qui bénéficient de ça. et qui deviennent des petits rois. Et tous les ministres, tous les ministres, le président, etc., ces anciens hauts fonctionnaires. Et quand ils perdront leur job, ils redeviendront hauts fonctionnaires. Ces gens-là, ils n'ont absolument aucune envie, aucune envie d'arrêter l'administration. Ils vivent de l'administration. Ils en vivent. Regardez le nombre de hauts commissariats, je ne sais quoi, qu'on a créés qui ne servent à rien. Si ce n'est à trouver un poste de haut fonctionnaire à quelqu'un. Et donc, vous avez une complexité administrative qui se crée, qui est de plus en plus grande, de plus en plus complexe. Et là, on voit que cette complexité administrative, notamment pour le RGE, l'État ne la contrôle plus puisque l'État veut augmenter le nombre d'entreprises labellisées RGE, mais que l'administration vit sa propre vie et que cette administration qui vit sa propre vie et qui vit sa propre vie, elle crée des normes de plus en plus complexes. C'est ce qu'on a vu pour les entreprises, pour les usines. C'est ce qui fait que des usines, j'ai donné plusieurs exemples donc je ne vais pas le refaire ici, mais arrêtent et vont se construire dans d'autres pays parce que c'est deux fois moins long, presque trois fois moins long de construire une usine au Portugal que de la construire en France. Uniquement à cause des normes, des réglementations administratives. Et j'ai souvent cité cet exemple du ministre Bruno Le Maire qui avait pris fête et cause pour une entreprise qui voulait construire une usine de croissant, de luxe, croissant, du croissant, à manger, de luxe, qui voulait construire donc une usine à un endroit, employait 500 personnes, mais qui se retrouvait en but à des associations écologiques qui faisaient procès sur procès pour que l'usine ne se construise pas. Le ministre a dit non mais il faut cette usine donc je prends fête et cause pour cette usine, je vais aider cette usine. Et un an après, l'usine a dit non mais le ministre il est bien gentil mais enfin il n'arrive à rien, on vient de reprendre un nouveau procès, on arrête, on ne le fera pas en France, on va le faire soit aux Etats-Unis, soit au Portugal. On s'en fout, c'est des croissants de l'usine qu'on va vendre partout dans le monde. Donc où on met l'usine, on s'en fout, on voulait le faire en France puisque c'est impossible, on part au Portugal. Et à l'époque, ils avaient expliqué il nous faut 11 ans en France pour construire notre usine, il nous faut 4 ans au Portugal. Vous voyez, presque le trip en France. Pour une usine de croissants, je ne sais même pas quand on commence à faire du travail des métaux ou du pétrole. Bon, excusez-moi, on continue, mais, et donc, je sais que là, on n'est pas sur les filets, on est sur l'immobilier, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous donnez un pavé comme ça, vous savez, j'ai parlé aussi pour élever des poules, vous avez un bouquin de 160 pages. 160 pages pour élever des poules. Donc là, les artisans, vous leur dites, pour devenir RGE, vous avez tant de paperasses administratives à faire. Tenez, il y a un bouquin de 80, 90, 100, 120 pages, je ne sais pas combien il fait, pour avoir le label RGE, lisez le bouquin, donnez-nous l'ensemble des documents, etc. Et après, les entreprises, il y a plein de rapports, ras-le-bol. Puis l'administration, forcément, après, vous demandent, bon, maintenant, vous avez votre label RGE, vous allez nous faire un tableau Excel tous les mois. Et donc, vous allez avoir besoin d'employer un salarié qui ne va faire que du tableau Excel pour l'administration. Comme ça, après, ça fait des gros rapports et ça cale bien les meubles. Conscients de ce défi, les autorités ont récemment annoncé des mesures visant à simplifier drastiquement le processus. On verra bien. Je suis désolé, je bois souvent, il y en a qui me disent que ça a été agaçant à boire tout le temps, mais ce n'est pas vous qui parlez de manière un peu vive pendant 20 minutes. Je vous assure qu'on a la bouche sèche après. Donc, parmi celles-ci, la possibilité pour les petites entreprises d'obtenir la certification après des contrôles de chantier réalisés, ainsi que la dématérialisation des démarches et le doublement de la durée de validation de la certification RGE passant de 4 à 8 ans. Ces annonces sont accueillies positivement par les acteurs du secteur, bien qu'ils attendent des clarifications sur leur mise en œuvre concrète. Parce que c'est la même chose, on a un gouvernement qui nous habitue aux annonces. Ça fait combien de mois, combien d'années, que Bruno Le Maire nous dit que les dépenses, de quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et on va être sérieux dans le budget. Et on voit que la semaine dernière, ça a été une... C'est... Sauf qui peut, Macron qui appelle tous les ministres, qui fait des réunions d'urgence en disant « Mon Dieu, on a un gros problème, le budget, ça ne va pas du tout, on est complètement à côté de la plaque. » Alors que ça fait deux ans qu'ils nous disent « On va être sérieux, on est sérieux. » On a un gouvernement qui nous dit à chaque fois des choses et quand il ne nous dit pas le contraire le lendemain, on s'aperçoit que les choses ne se font pas dans aucun domaine. Macron, ça fait 15 fois qu'il va à Marseille et qu'il nous dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, on en finit avec le trafic de drogue. » 15 fois ! Alors on espère tous que le montrage de muscles d'il y a 15 jours ou la semaine dernière, je ne sais plus, a eu ses effets et qu'on a fini avec le trafic de drogue à Marseille. Mais vous comme moi, on a un sacré doute quand même. Et je pense que si on interroge les Français, les Français nous diraient que dans trois mois on aura exactement le même problème. Là c'est la même chose, c'est-à-dire que les artisans leur disent « Ça va être plus simple, on va vous simplifier la vie. » Je veux dire « Cette satanée certification, c'est eux qui l'ont mis en place ! C'est pas moi ! C'est pas François Hollande ! C'est eux ! C'est eux ! » Et ils nous disent « Maintenant c'est trop compliqué, on va simplifier. » Mais non d'un chien, virez-nous ce DPE et ça sera réglé. Vous n'arrivez pas à vous occuper de la police et de la justice. Vous êtes un foutu que vous vous occupez de l'hôpital et de la santé et de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder à vous occuper des fenêtres, des toits et des murs ? Pas vrai ! C'est vous qui l'avez créé, ce DPE ! C'est à cause de vous qu'il faut certifier les RGE. La certification RGE, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous ! Alors nous dire « Ah ben on va la simplifier, mais on a cherché à votre création ! » Vous créez des usines à gaz et après vous plaignez d'avoir des usines à gaz. Mais un peu de logique ! Sans vous le bâtiment on se porte et mille fois mieux ! Mille fois mieux si vous n'avez rien fait ! On ne vous demande pas même pas de faire des choses bien on ne vous demande de rien faire ! Si vous n'avez rien fait, c'est RÉ mieux ! C'est ce que dit la Fédération Française du Bâtiment ! C'est ce que disent tous les acteurs de l'immobilier, tous ! Ça fait combien de temps qu'il y a Bruno Lebert ? Combien d'années ? C'est aujourd'hui qu'il découvre la complexité administrative ! Il lui faut 8 ans ! C'est peut-être qu'il y a écrit tôt de bouquins ! Excusez-moi mais il y a des moments ras-de-bol quoi ! Alors tu m'étonnes tu m'étonnes qu'après les acteurs ils disent « Attends, j'attends, j'attends, j'attends ! » Ok, c'est bien joli ce que vous nous dites on va attendre de voir la mise en oeuvre concrète de votre machin. Vous nous avez déjà fait le coup plusieurs fois. on va attendre. Vous savez, il y a eu comme ça il y a un an c'était Mme Borne qui avait fait des assises de l'immobilier « Ah, on devait s'en sortir à l'immobilier, ça fait un an ! » Sept mois ! Elle les a retenus sept mois les pimpins ! Ils sont tous y allés ! Ah, tous ! Ils étaient tous là ! Tous les représentants des entreprises du bâtiment étaient là ! Sept mois de discussion ! Elle sort ses conclusions tous les mecs ! Tous ! J'ai fait des vidéos là-dessus ! Tous les mecs ont dit « Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit ! » Mais rien du tout ! Ils nous ont fait parler pendant sept mois ils avaient déjà prévu ils avaient déjà écrit les conclusions avant de nous faire parler. Et ce qu'ils vont faire ça ne sert à rien ! Effectivement, un an après on regarde et ça n'a servi à rien ! Donc évidemment vous avez des acteurs du bâtiment qui sont un tout petit peu confus et qui disent « Oh, attendez ! » On va voir ! Il nous a fait un petit peu le coup déjà plusieurs fois. Mais dites-moi si vous y croyez ! Dites-moi vous si vous y croyez ! Cependant, il est à noter que la gratuité du label RGE n'a pas été retenue ! Ah oui ! Parce qu'en plus on va les faire payer ! Ce qui représente un coût annuel d'environ 1000 euros pour les professionnels ! Bon, c'est pas très cher ! Mais on les fait payer ! On vous oblige à prendre un label ! Donc, on fait une règle et une loi qui est complètement débile ! Le DPE qui met tous les locataires et tous les propriétaires dans l'embarras qui retire 10% du marché immobilier immédiatement 30% du marché immobilier à terme ! C'est une énorme galère ! Comme c'est une énorme galère mais qu'on n'ose pas dire qu'on est nul et bien on va créer une usine à gaz pour refaire l'ensemble des bâtiments et on va prendre des sous-sous dans la pop-age des Français pour payer mes primes rénov' et puis on va créer une deuxième usine à gaz pas croyable avec des entreprises qu'on va labelliser RGE et là, on va faire payer les entreprises pour être labellisé RGE. tout va bien ! Tout va bien ! Donc 1000 euros pour les professionnels bien que ce montant puisse sembler raisonnable mais peu importe je veux dire mais qu'est-ce que c'est que ça d'aller racketter les entreprises pour leur donner un label que vous avez créé vous-même enfin mais... bien que ce montant puisse sembler raisonnable pour certaines entreprises il reste un obstacle potentiel pour d'autres en particulier les plus petites structures malgré ces défis le secrétariat général à la planification écologique voilà alors voilà vous voyez quand je vous disais les gros machins qui servent à rien les gros machins qui servent à rien secrétariat général à planification écologique déjà quand il y a planification dedans vous savez que ça sert à rien je rappelle que le plan en France avant que Macron le donne parce qu'il avait besoin d'un hochet pour j'ai oublié son nom mais François Bayrou donc avant on avait abandonné les plans on avait laissé tomber parce qu'on s'était aperçu que ça servait à rien en fait qu'on était très contents l'administration était très contente parce qu'elle faisait des plans comme en URSS comme un pays communiste on va faire des plans puis on s'est aperçu que ça marchait jamais que c'est une cata ça faisait que coûter du fric bon on a eu besoin d'un hochet pour François Bayrou donc on a recréé le commissariat au plan d'ailleurs vous voyez depuis qu'il y a le commissariat au plan ça va vachement bien en France notre économie a redémarré tout va bien on a des budgets équipes c'est le bonheur on a inventé l'IA on a maintenant des entreprises qui se battent avec avec Apple et avec Microsoft pour voir qui sera le meilleur enfin voilà grâce au commissariat au plan et là donc on a créé pour l'écologie un secrétariat général à la planification écologique planification déjà pour moi c'est le communisme et ça ne sert à rien bon alors si alors si pardon c'est très utile pour le secrétaire général qui gagne beaucoup d'argent et c'est très utile pour tous les fonctionnaires qui bossent là dedans mais en dehors de ça ça ne sert à rien à rien donc eux ils gardent espoir parce que l'espoir un parce que l'espoir fait vivre et deux parce qu'il faut justifier leur rémunération et tablent sur une augmentation de 30% du nombre d'entreprises RGE dès cette année c'est à dire que là on est en baisse de 16% mais eux ils tablent sur 30% dès cette année allez hop 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 non seulement on va inverser la tendance mais on va faire beaucoup mieux comment ? je ne sais pas mais je fais le plan et dans mon plan dans mon tableau Excel j'ai mis une croissance de 30% et comme ma parole est autoréalisatrice comme celle du ministre et bien ça sera plus 30% parfois ces gens font peur parfois ces gens font peur ils sont tellement à côté de la plaque pourtant vous savez que si un chef d'entreprise devant ses actionnaires disait bon là une partie de l'année est passée on a fait moins 16 mais à la fin de l'année je table sur faire plus 30 honnêtement ces actionnaires un se marrerait deux le virerait tout de suite tout de suite parce qu'on se dirait ce mec là n'est absolument pas fiable pourtant cette problématique pourrait n'être qu'un symptôme d'un problème plus vaste en effet le secteur du bâtiment perne à recruter alors même que les besoins de rénovation énergétique sont appelés à exploser dans les années à venir selon une étude de la Dares pas moins de 635 000 postes seront à pouvoir d'ici 2030 ça tombe bien parce qu'on va perdre 200 000 postes à peu près 150 000 dans l'immobilier neuf ils iront faire l'immobilier ancien mais arrêtez de rêver les mecs mais c'est incroyable mais incroyable de donner des chiffres comme ça ce qui soulève des questions cruciales sur la capacité du secteur à répondre à cette demande croissante en conclusion la chute alarmante du nombre d'artisans certifiés pour la rénovation énergétique en France constitue une véritable mais même si la Dares dit ça excusez-moi je reviens en arrière mais même si la Dares dit ça dans ce cas il y a même si elle a raison je veux dire il y a un truc évident mais évident qui devrait sauter aux yeux de n'importe quel ministre ou de n'importe quel président on y arrivera pas donc il n'y aura pas assez de salariés pour rénover donc je me calme sur la rénovation j'ai pas de personnes pour les faire je n'ai pas de personnes pour les faire ça veut dire qu'avec mes bêtises de DPE il va y avoir de moins en moins de logements disponibles à la location comme j'ai déjà une crise de la location ça veut dire que la crise de la location va s'aggraver donc immédiatement quelqu'un un tout petit peu cortiqué dans sa tête dit je mets en pause c'est couillonnerie de DPE j'attends j'attends que soit les premiers chantiers soient terminés pour passer au suivant et dans ce cas quand il y a un nombre significatif je relance un peu de DPE soit que les entreprises aient eu le temps de recruter à ce moment-là je me relance mais là 635 000 postes si la Dares qui à mon avis n'a pas raison mais si la Dares a raison on ne peut pas le faire donc ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de logements alloués en France mais ces gens mais sont je ne comprends pas vraiment parfois je ne comprends pas alors ils se disent moi je pense qu'ils disent moi je veux être dans le camp du bien je veux être dans le camp du bien je veux être réélu parce que j'ai plein d'électeurs qui sont dans le camp du bien et qui veulent que je pense comme ça donc je vais faire comme ça et ce que j'espère en serrant très très fort mes petites fesses c'est que c'est mon successeur qui prenne la patate chaude et qui se démerde et que moi je ne sois pas ça entre les gouttes je pense que c'est ça je ne vois que ça comme explication ou alors c'est des débiles voilà je ne vois pas il n'y a aucune explication logique à ce qu'ils sont en train de faire aucune en conclusion la chute alarmante du nombre d'artisans certifiés pour la rénovation énergétique en France constitue un véritable défi pour les politiques environnementales et économiques du pays alors que les mesures sont prises pour simplifier l'obtention du label RGE il est impératif de rester vigilant quant à l'efficacité de leur impact sur le terrain au-delà de ces initiatives il est crucial de s'attaquer aux défis structurels du secteur du bâtiment notamment en matière de recrutement pour garantir une transition énergétique réussie réussie et durable bon et bien dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'on va y arriver que c'est une péripétie que l'état prend les choses dans le bon sens ou est-ce que vous d'accord et que peut-être même que le DPE est une bonne chose dites-moi dites-moi est-ce que vous pensez comme moi mais que tout ça on est en train de payer toutes les factures en même temps qu'on a un état qui a fait n'importe quoi dans l'immobilier comme dans le reste et que comme dans l'immobilier comme dans le reste on est en train de le payer parce que la réalité c'est quand on se cogne la réalité c'est réel c'est un mur on ne passe pas au travers dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo mettez-lui un pouce vers le haut commentez-la, partagez-la merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne moi je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt